hello youtube aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale je me sentais un peu obligé de la faire en fait c'est un update par rapport à cette chaîne je voulais vous parler un peu du devenir de la chaîne de ce que je pensais du tube ma expérience sur youtube et avoir vos avis vos conseils pour peut-être évoluer dans le milieu ça va faire un an et demi je dirais deux ans cet été du coup que je suis sur youtube j'ai pas beaucoup de visibilité j'ai pas beaucoup d'abonnés et du coup ça commence à être un petit peu pesant donc en ce moment on sait tous que youtube instagram c'est un peu compliqué de se démarquer il y en a qui arrivent à percer et c'est super pour eux et du coup c'est cool et il y en a d'autres qui rame qui rame qui rame et c'est super compliqué parce que les algorithmes en fait sont pas là pour aider les petites chaînes mais surtout pour aider en fait ceux qui créent du contenu de façon entre guillemets professionnelle et du coup c'est vachement compliqué en fait d'avoir des abonnés surtout quand on n'a pas de réseaux sociaux comme moi à l'heure actuelle je n'ai ni instagram ni snapchat ni twitter ni facebook j'ai rien du tout sauf youtube donc du coup c'est forcément compliqué surtout quand personne ne partage vos chaînes ou alors une ou deux c'est compliqué de se faire des abonnés c'est compliqué de percer donc j'ai beau appeler au partage autour de moi ça rapporte que très peu d'abonnés à moins de dire aux gens tu t'abonnes sinon je te tape en gros donc c'est assez compliqué je voulais avoir votre avis d'ailleurs sur j'ai fait une vidéo sur les réseaux sociaux sur ce que vous pensez des réseaux sociaux honnêtement plus ça avance plus j'hésite à me remettre sur instagram j'avais viré instagram parce que je trouvais ça toxique je me retrouvais pas en fait dans le contenu qui m'était proposé je trouvais que c'était très je sais pas si je peux dire ostentatoire les gens montrent beaucoup enfin je me sentais un peu complexée par rapport au contenu des autres et du coup j'avais préféré arrêter je trouve en plus que c'était super toxique de dire enfin c'était une chasse à l'abonnement autant sur youtube est un travail qui est fourni des vidéos et du montage et de la miniature enfin ça prend énormément de temps et du coup c'est légitime de demander une récompense du travail fourni autant instagram c'est plus c'est pas pareil en fait c'est peut-être du des belles photos t'es beau tu perce c'est pas comme youtube où c'est plus compliqué j'apprécie youtube le côté très communauté que je retrouve pas vraiment enfin je trouve un moment sur insta quand il y avait des années là je ne le retrouve plus en fait j'ai du mal à m'identifier je voulais avoir votre avis est ce que vous aimeriez me suivre sur insta est ce que vous aimeriez me revoir sur insta est ce que vous conseillerez même à moi d'être sur insta qu'est ce que vous pouvez me conseiller aussi pour évoluer est ce que vous voudriez plus de vidéos est ce que vous avez des conseils sur voilà moi je suis prête à prendre tous vos conseils parce qu'en ce moment très clairement j'hésite vraiment à mettre fin à la chaîne youtube en fait parce que bah moi je suis fatiguée en fait j'adore faire des vidéos ça me plaît c'est comme une passion j'adore vous partager plein de choses mais du coup j'ai l'impression qu'en face bah c'est comme si je parlais un nom une toute petite communauté et en fait je reste juste pour ça pour les quelques personnes qui me laissent des commentaires qui prennent le temps de m'écrire et ça met du baume au coeur vraiment beaucoup mais sinon bah c'est vraiment dur de pas avoir de retour sur son travail quand on regarde les premières vidéos bah je n'ai aucun commentaire alors pourtant bah j'ai pas l'impression d'avoir un contenu horrible et du coup bah c'est compliqué en fait et à l'heure actuelle je me pose la question est ce que ça vaut vraiment le coup de continuer cette chaîne youtube de d'avancer de voilà d'essayer de me remettre sur instagram en essayant d'avoir un usage moins toxique mais voilà c'est plein de questions que je me pose que je vous pose à vous en tant qu'audience en tant que que j'allais dire que youtubeurs mais oui vous êtes il y a pas mal de petites youtubeuses qui me regardent et du coup j'apprécie aussi avoir leur point de vue sur la plateforme youtube mais aussi en tant qu'audience de followers de savoir ce que vous pensez en fait de tout de tout ce monde de tout ce manque de visibilité et quels conseils vous pourriez me donner quel contenu vous aimeriez voir sur la chaîne qui vous donnera envie d'aller encore plus à ma chaîne youtube j'espère voilà que ce petit update vous aura plu même si c'est pas forcément drôle et cool à entendre mais je me dis qu'il y aura plein de gens si vous regardez la vidéo bien sûr comme d'habitude qui s'identifieront peut-être à ce que je ressens donc n'hésitez pas à me donner vos conseils en commentaire et si je continue si voilà on se retrouvera peut-être sur youtube sur instagram et puis voilà je vous fais plein de gros bisous bisous et je vous dis à très bientôt peut-être